Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme c'est la rentrée et qu'on est dans une période où on prend des fois des bonnes résolutions pour reprendre le cours de l'année avec des activités qui nous semblent adaptées à ce qu'on a envie de faire et à un mode de vie qu'on souhaite, moi j'ai décidé de travailler beaucoup cette année sur le sommeil. Donc tous les ans, en septembre et en janvier, si vous me suivez, vous le savez, je me donne un peu des nouveaux objectifs pour avoir une meilleure santé, une meilleure forme, une meilleure vitalité et tout simplement pour aller vers une vie qui répondrait plus à mes objectifs. Et je sais que depuis plusieurs années, j'ai des petits problèmes de sommeil, alors pas des gros problèmes, je ne suis pas du tout insomniaque ou somnambule ou des choses comme ça, mais j'ai quand même tendance à me coucher très tard et avoir beaucoup de mal à me lever le matin. Et puis dans des périodes où je suis très active, je peux dormir très peu de temps avec du coup une grosse dette de sommeil que j'essaye de rattraper le week-end, mais je vois que ça ne fonctionne pas vraiment et donc j'aimerais un petit peu réguler, un petit peu mieux mon sommeil. Et pour cela, j'ai décidé de lire un livre et ça va être l'objet de cette vidéo. J'ai lu un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ? » de Matthew Walker, qui est un scientifique qui travaille sur le sommeil depuis de nombreuses années et j'ai appris énormément de choses sur le sommeil. J'avais besoin un petit peu de me documenter sur le sommeil pour trouver peut-être un sens, une motivation parce que j'ai déjà tout essayé. J'ai déjà essayé de me coucher plus tôt, de bonnes et bonnes résolutions, mais ça ne marche jamais. Au final, je retrouve toujours mes vieilles habitudes et je suis toujours un petit peu en manque de sommeil. Et finalement, je ne sais pas vraiment à quoi sert le sommeil. Donc, je voulais comprendre le sens du sommeil et voir s'il n'y avait pas des petites pépites dans ce livre qui permettraient d'avoir des meilleures habitudes. Et donc, je l'ai trouvé tellement intéressant que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc, ce livre, il est quand même assez touffu. Il fait 540 pages. Il a plein de chapitres, mais vous pouvez le lire comme un petit peu un livre de science. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de prendre les chapitres dans l'ordre. Alors, peut-être le premier chapitre, mais ensuite, vous pouvez piocher parce qu'en fait, il aborde le sommeil sous différents aspects qui ne sont pas forcément reliés les uns avec les autres. Donc, par exemple, le premier chapitre, c'est vraiment c'est quoi le sommeil ? Donc là, il est très intéressant. Ça vous explique comment est fait le sommeil, quelles sont les phases. On va en reparler, mais il vous explique aussi le sommeil pour les animaux. Est-ce que les animaux dorment tous ? Comment ils dorment ? Quelle est la différence avec les humains ? Comment ça se passe au niveau de toute notre vie d'humain ? Est-ce qu'on dort pareil quand on est bébé, quand on est à 40 ans, quand on est vieux ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de dormir ? À quoi ça sert ? Et tout ce qui peut y avoir comme problème, justement, quand on ne dort pas assez. Donc ça, ça fait un petit peu peur, ce chapitre sur les problèmes. Là, ça fait vraiment peur parce qu'il y a tout un tas de maladies derrière. On va en reparler, mais là, ça m'a quand même pas mal motivée au niveau santé pour justement bien réguler mon sommeil. Il parle aussi beaucoup des somnifères, de tout ce qui altère notre sommeil, en fait, de notre vie moderne et de tout ce qu'on a perdu au niveau du sommeil depuis 50, 60, 70 ans. Et en dernier chapitre, il aborde une notion un peu plus générale sur quelle serait notre société si le sommeil était vraiment placé un petit peu plus au cœur de notre société, au niveau scolaire, au niveau du travail, au niveau de tout le monde. En fait, si on prenait un petit peu plus au sérieux ce sommeil, comment ça pourrait se passer dans une vie future ? Et ça, ça donne pas mal d'idées aussi sur ce qu'on peut faire dans nos maisons, dans notre vie pour déjà, chez nous, améliorer notre qualité de sommeil. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, je ne vais pas vous donner tout le contenu du livre parce que déjà, je n'ai pas envie de le spolier. Et puis, en plus, il est hyper intéressant. Il y a plein de détails. La force de ce livre, pour moi, c'est que c'est un scientifique qui l'a écrit et qu'il est en mesure, en fait, d'expliquer toutes les expériences scientifiques qui ont été menées ces 30 dernières années sur le sommeil, tout ce que lui, il a mené, tout ce que ses collègues ont mené et même toutes les recherches qui ont été faites avant que lui s'intéresse au sujet du sommeil. Et tout ça, en fait, nous donne des preuves scientifiques sur certaines idées sur le sommeil. Et en fait, moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, la première chose que j'ai appris, que j'ai vraiment retenue sur ce sommeil, c'est que déjà tous, on a un rythme à l'intérieur de nous qui est dans notre cerveau, dans un endroit bien particulier de notre cerveau, ce qu'on appelle le rythme circadien et qui fait qu'à peu près, on a tous un rythme sur 24 heures ou un petit peu plus que 24 heures. Donc, dans notre tête, c'est programmé pour que notre corps marche sur 24 heures. Et il y a plein de choses qui se passent durant ces 24 heures. Par exemple, notre température corporelle, elle monte et ensuite, elle redescend pour qu'on puisse dormir. Et il y a plein de choses comme ça. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il dit que les personnes n'ont pas forcément toutes le même rythme, au même moment. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui sont plutôt du matin, qui ont un rythme circadien qui commence très tôt le matin et qui finit plutôt le soir, donc plutôt avec la lumière du jour, qui peut être vraiment coordonnée à la lumière du jour. Et puis, il y a des personnes, ça va être plus tard. Et ça, c'est génétique. C'est ce qu'il dit dans le livre. L'idée que la personne qui veut passer le matin est un fainéant, c'est faux. Voilà, il le dit dans le livre. C'est génétique. Il y a à peu près, je crois, 30% de la population du matin, 30% du soir et le reste à peu près au milieu. Donc déjà, c'est intéressant de voir, vous êtes plutôt comment ? Moi, j'ai essayé vraiment de nombreuses fois de faire le Miracle Morning, de me lever à 5h du matin pour faire plein de choses. Et en fait, au bout de deux semaines, je ne tenais pas parce que le soir, je n'arrivais pas à me coucher. C'est pas... Je ne suis pas fatiguée le soir. Même si je me lève très tôt le matin, pendant plusieurs jours le soir, je n'arrive pas... Je n'aime pas du tout me coucher le soir. Donc, je suis plutôt une couche tard. Mais la société moderne fait qu'elle est plutôt faite pour les couches tôt et les lèves tôt. C'est valorisé et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche à l'école. C'est comme ça que ça marche dans le travail. On ne peut pas se lever et travailler à 11h du matin. Donc, il faut soit qu'on fasse un travail où on travaille tout seul et qu'on peut avoir ses horaires. Soit il faut qu'on arrive à adapter, à avoir un programme de sommeil qui, quand même, colle un petit peu plus à ce qu'on fait dans notre vie. Alors, lui, il déplore tout ça. Il parle beaucoup de l'école. Et d'ailleurs, il parle de projets ou de même d'école qui commencent à mettre en place des programmes spéciaux pour les enfants qui ne commenceraient pas du tout à 7h ou 8h ou 8h30 du matin, mais plutôt à 9h30, 10h. Ce qui serait beaucoup mieux pour nos enfants. Il dit vraiment que c'est une catastrophe que les enfants se lèvent si tôt, puisque vous allez voir, ça leur perd beaucoup d'heures sur le matin du sommeil. Et c'est les heures dans lesquelles on rêve. Et ces heures de rêve, elles sont extrêmement importantes pour le développement du cerveau, surtout chez l'enfant et aussi chez l'adulte. Et c'est là qu'on coupe le sommeil. Donc, c'est vraiment très problématique. Et ça peut entraîner beaucoup de maladies, même psychiatriques. Il parle beaucoup de ça dans le livre. Donc, c'est assez intéressant de comprendre ça. Et donc, voilà, ce n'est pas d'être fainéant que de vouloir dormir le matin. C'est soit aussi parce qu'on est en dette de sommeil, soit déjà parce que notre rythme sur 24h est un petit peu décalé. Et il explique pourquoi il y a des gens qui sont plutôt du matin ou plutôt du soir. Il a une théorie là-dessus. Je vous laisse la découvrir, c'est assez intéressant. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que quand on se réveille le matin, il y a une hormone qui se met en route, justement, avec ce rythme circadien, qui s'appelle l'adénosine. Et cette hormone, elle s'accumule tout au long de la journée. Et quand elle est trop importante dans notre corps, c'est là qu'on a vraiment envie de dormir et qu'on va aller se coucher. Et donc, c'est intéressant parce que, par exemple, la caféine, c'est un inhibiteur de l'adénosine. Elle va contre cette hormone. Donc, quand on prend du café, on bloque cette hormone, mais elle continue de s'accumuler, mais on n'en sent pas les effets puisqu'elle n'arrive pas dans notre cerveau. Mais quand la caféine ne fait plus le... Enfin, disparaît dans notre corps et filtrée, etc., l'adénosine, tac, revient d'un coup avec tout ce qu'elle a accumulé pendant ce temps-là. Donc, on va avoir un gros coup de barre et donc on reprend un café. Et c'est comme ça qu'on entretient, en fait, notre manque de sommeil parce qu'en fait, on bloque le mécanisme principal de notre corps qui fait qu'on va avoir sommeil et qu'on va se coucher. Donc, moi qui bois quand même du café, j'ai essayé de réduire ces derniers temps, mais ça m'incite quand même à en boire un petit peu moins. Donc là, depuis que j'ai lu ce livre, ça fait 15 jours, je fais attention à plein de petites choses, notamment mes doses de café. Je fais attention à d'autres choses dans ma chambre. Vous allez voir, il y a d'autres points. Donc ça, c'est intéressant, l'histoire de l'adénosine. Il en parle pendant plusieurs pages. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il dit dans le livre, alors c'est prouvé selon des études, il démontre les études, il nous donne les conclusions des études qui démontrent que dormir le week-end pour rattraper le déficit de sommeil la semaine, ça ne marche pas. Tout ce qui est perdu la semaine, en termes de sommeil, c'est perdu. C'est-à-dire que toutes les informations que notre cerveau aurait pu assimiler, ou la mémoire, les émotions qu'on aurait pu mieux gérer, les décisions, le manque de lucidité qu'apporte le manque de sommeil, etc. Tout ça n'est pas rattrapable en dormant le week-end un petit peu plus. Donc on peut essayer de dormir un petit peu plus le week-end, mais même si on dort beaucoup plus le week-end que la semaine, c'est même un problème puisqu'on va dérégler notre système, puisqu'il ne va pas arriver à se régler le lundi quand on va reprendre le travail et qu'on va redormir, par exemple, moins de 8 heures. Si vous dormez, par exemple, 6 heures toute la semaine et 12 heures le week-end, ça ne rattrape pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant et il le démontre surtout avec des expériences. Alors, juste pour faire court, mais si ça vous intéresse, vous lirez le livre, les cycles de sommeil sont à peu près d'une heure et demie quand on se couche, donc on a plusieurs cycles qui s'enchaînent d'une heure et demie. Et pendant ces une heure et demie, il y a plusieurs phases. Il y a du sommeil profond, ensuite il y a du sommeil plus léger, et puis il y a du sommeil, ce qu'il appelle paradoxal, c'est celui dans lequel on rêve. Donc là, notre corps, il est totalement immobile, mais nos yeux bougent. Et ces trois types de sommeil, en fait, ont chacun leur importance. Et en première moitié de nuit, on a plutôt du sommeil profond. Ensuite, il s'arrête le sommeil profond, quasiment, et il n'y a plus que le sommeil paradoxal et le sommeil léger qui finit la nuit. Et donc, on rêve beaucoup en fin de nuit, et en sommeil profond, on fait d'autres choses. En fait, ce n'est pas un état inconscient, le sommeil. Si vous voulez, on n'a pas de perception de la réalité, mais il se passe énormément de choses dans notre cerveau, très importantes. Donc il explique exactement à quoi sert chaque phase, c'est très très intéressant. Le sommeil profond, c'est plutôt là pour vider tout ce qu'on a accumulé dans une partie de notre cerveau pendant la journée, un petit peu vider la mémoire vive, et aller mettre ça dans les stockages de la mémoire profonde. Et puis le sommeil paradoxal, il permet de solidifier les connexions neuronales, de faire des nouvelles connexions avec ce qu'on a vécu avant, d'aller aussi affaiblir la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, d'événements qu'on aurait pu subir dans la journée, les jours d'avant, etc. Donc vraiment chaque phase du sommeil est extrêmement importante, c'est pour ça qu'il faut avoir sa nuit complète. Si on tronque notre nuit deux heures avant ou trois heures avant, il nous manque toute la partie où on rêve énormément, et donc notre cerveau ne va pas finir sur le travail qu'il a à faire. Donc c'est très très préjudiciable, c'est pour ça qu'il y a énormément de maladies qui peuvent découler de ça. Donc je vous laisserai lire vraiment le détail, mais pour faire simple, lui il dit que toutes les études scientifiques qu'il a menées, alors je vais vous lire la phrase parce qu'elle est vraiment édifiante, j'ai noté page 220, il y a des choses vraiment très intéressantes. Alors déjà quand vous êtes partiellement privé de sommeil, donc pour lui partiellement privé de sommeil c'est moins de 8 heures, donc ils ont fait des expériences qui font dormir les gens 6 heures ou 7 heures, ou moins, et là ils sont aperçus qu'après 6 nuits de 4 heures, les performances des participants aux essais sont tout aussi mauvaises que celles des sujets qui n'ont pas dormi pendant 24 heures d'affilée, soit une augmentation de 400% de micro-sommeil, c'est-à-dire des moments où vous dormez sans vous en rendre compte. Et quand vous faites ce régime-là pendant 11 jours consécutifs, les performances se dégradent encore plus, comme les sujets qui ont passé 2 nuits blanches consécutives, soit 48 heures sans dormir. Donc vous voyez, juste déjà dormir 4 heures, c'est vraiment des conséquences énormes sur la concentration, sur les performances. Ensuite, ce qu'il dit également, c'est que c'est très intéressant parce que tout le monde, la découverte qu'ils ont fait pendant les expériences, c'est que tout le monde ignore à quel point on manque de sommeil quand on manque de sommeil. C'est-à-dire que quand on dort par exemple 7 heures par nuit toutes les nuits, il y a plein de personnes que je rencontre qui me disent « mais moi c'est assez pour moi, je me sens très bien ». Et bien lui, il prouve dans ce livre et par les expériences qu'ils ont menées que les personnes n'ont pas conscience que leurs performances sont altérées. Alors ce qu'il dit, c'est qu'une personne en manque chronique de sommeil pendant des mois ou des années, s'habitue à la réduction de ses performances, de sa vivacité et de son degré d'énergie, et ce faible épuisement, parce que c'est une petite diminution de ses performances, devient sa nouvelle norme, sa base. Et les gens refusent de reconnaître à quel point leur perpétuel manque de sommeil finit par compromettre leur capacité mentale, leur vitalité physique, ou les deux, notamment par l'accumulation lente de problèmes de santé, ne font pas le lien entre ces deux facteurs. Donc on sous-estime en fait à quel point le manque de sommeil est important dans notre vie. Et enfin, il finit par dire « 60 années de recherche scientifique m'empêchent de croire quiconque affirme se porter très bien en ne dormant que 4 ou 5 heures par nuit ». Il dit que c'est impossible. Alors voilà, c'est vraiment intéressant parce que moi, dans mon cabinet, je raconte énormément de gens qui dorment très peu et qui ont énormément, par exemple, de problèmes d'anxiété ou de poids. Et là, il fait vraiment le lien dans ce livre entre le sommeil et les problèmes d'anxiété, de dépression, le poids, l'obésité, le diabète, les crises cardiaques, les AVC. Et pour lui, dormir moins de 8 heures par nuit, ça commence à entraîner ce type de conséquences. Ce n'est pas 4 heures. Moins de 8 heures par nuit, pour lui, ce n'est pas suffisant pour avoir son compte de sommeil profond, de sommeil paradoxal, de sommeil léger et pour que le cerveau fasse tout ce qu'il a à faire. Je parle pour un adulte. Quand il parle des enfants et des adolescents, il parle plutôt de 10 heures par nuit. Donc c'est vraiment intéressant. Il donne des statistiques de la population. Il dit qu'il y a une épidémie de manque de sommeil dans notre population parce qu'il y a plus, je crois, de 2 tiers de la population qui dort moins de 8 heures par nuit. Donc c'est énorme. Ça concerne énormément de monde, moins de 8 heures par nuit. Ce n'est pas 8 heures où vous êtes au lit. C'est 8 heures de sommeil. Donc comptez la phase d'endormissement, etc. Ça peut être vite. Il faut peut-être aller 9, 10 heures au lit pour dormir 8 heures. Donc regardez ce que vous faites actuellement. Et alors si vous êtes à 4, 5 ou 6, là dans le livre, c'est vraiment la catastrophe. Toutes les études qu'il fait sur des personnes avec moins de 6 heures de sommeil, les conséquences sont très rapides et assez dramatiques. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi ? Alors le sommeil a bien sûr une importance énorme sur la mémoire. Donc ça, il y a plein d'expériences qu'il montre sur la mémoire. Il fait apprendre des mots à des gens. Il les fait dormir plus ou moins. Il fait plusieurs groupes. Il compare les résultats, etc. Pour les récupérations sportives, ça a été prouvé. Si vous êtes sportif de haut niveau, même de bas niveau, vous êtes meilleur quand vous dormez. Donc maintenant, ça fait partie des nouvelles préconisations, même pour les sportifs de haut niveau. Au lieu de s'entraîner plus, ils dorment plus. Pour la créativité, pour la recherche de solutions. Donc dans les entreprises, il commence aussi à avoir des récompenses pour les salariés qui dorment plus, etc. Parce que finalement, ils ont plus d'énergie, donc ils sont plus créatifs. Ils ont envie de faire des tâches plus difficiles. Parce que quand on est crevé, on n'a pas envie de se fatiguer l'esprit. Et on va aller vers le plus simple. C'est ce qui est démontré maintenant scientifiquement. Et puis, toutes les maladies que je vous ai citées. Donc, obésité, diabète, juste prise de poids même. Quand vous faites un régime, si vous dormez mal, ça ne sert à rien. Votre corps, il ne va pas du tout fonctionner. Enfin, quand vous faites un régime, plutôt un rééquilibrage alimentaire. Si vous essayez de mettre vraiment un équilibre sur votre alimentation, mais que vous dormez 4 heures par nuit, il n'y aura aucun impact. Le plus important déjà, c'est ce qu'il dit lui dans le livre, c'est de dormir 8 heures. Ensuite, vous regardez votre alimentation. Pour lui, il y a plus d'impact sur un manque de sommeil que sur une alimentation qui ne serait pas équilibrée. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Alors, à la fin, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il nous donne un lien vers les 12 astuces pour mieux dormir. Donc ça, je vais vous citer quand même les 12 astuces. Et pour tout le reste, j'ai juste fait une petite introduction. Vous irez lire son livre parce qu'il est vraiment très, très instructif. Donc, première astuce, avoir un programme de sommeil. C'est-à-dire, se dire, bon, comment je vais faire pour dormir, par exemple, mes 8 heures par nuit ? Donc, à quelle heure je devrais me coucher ? À quelle heure je devrais me lever ? Comment je vais faire en semaine ? Comment je vais faire en week-end ? Comment je vais faire quand je suis à la maison ? Comment je vais faire quand je suis en déplacement, etc. Et essayer de s'organiser par rapport à ça. Ce qu'il dit qui est très intéressant, c'est d'avoir une alarme pour aller se coucher. Au lieu d'avoir une alarme le matin, d'ailleurs. Il est contre les alarmes le matin. Il parle des alarmes et des dégâts que ça fait au niveau du cœur. Ça dépend le type d'alarme que vous avez. Mais vous pouvez peut-être même changer votre alarme. Puisque un réveil qui fait un bip-bip là, incessant d'un coup, ça fait une espèce de montée de cortisol dans votre corps. Donc, une hormone du stress. Et votre pulsation cardiaque, elle va augmenter énormément. Et surtout, si vous faites la fonction qui répète toutes les 5 minutes, ça va le faire plusieurs fois tous les matins. Et ça, au fil des jours, ça va vous faire un stress énorme sur votre corps. Donc, il dit que c'est vraiment horrible. Il faut trouver des moyens de se réveiller beaucoup plus souple et calme. Donc, moi, par exemple, en ce moment, j'ai changé. J'ai acheté une montre connectée. Et j'ai enlevé mon réveil. Et ça me réveille en faisant une petite vibration sur mon poignet. Donc, il y a d'autres problèmes de la montre connectée. Mais je teste pour mon sommeil ces petites vibrations. Donc, c'est vrai que ça me réveille tout doucement. Je les sens à peine. Et je n'ai pas ce soubresaut de cœur quand l'alarme se réveille. Ça me s'enclenche. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais voir si je garde ce moyen ou si je trouve quelque chose autre. Il peut y avoir la lumière qui s'allume tout doucement et qui vous réveille avec une fonction lumineuse. Des choses comme ça. Deuxième astuce. Si vous voulez bien dormir, ce qui est important, c'est ce que vous faites aussi dans votre journée. Donc, c'est de faire de l'exercice. Donc, lui, il préconise, enfin c'est scientifique, 30 minutes d'activité au moins deux heures avant d'aller se coucher. Donc, pas juste dans les deux heures avant d'aller se coucher, mais dans la journée, si possible. Ça ne veut pas dire forcément du sport. Ça veut dire bouger son corps. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut faire et donc ça a un impact sur le sommeil. 30 minutes par jour, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup pour certains. Donc, commencez peut-être deux fois par semaine. Et vous regardez si vous dormez mieux les nuits suivantes. Voilà, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire tous les jours d'un coup. Moi, par rapport à ça, j'ai décidé d'aller marcher tous les jours, tous les soirs. Ou voilà, le matin, enfin quand je peux. Je vais, si je n'ai pas le temps de faire du sport, je irai au moins faire une marche. De 15, 20 minutes, peut-être 30 si j'ai le temps. Mais je vais au moins sortir. Comme j'ai un boulot très sédentaire, je vais au moins aller essayer de marcher. Troisième chose, évitez la caféine, la nicotine et l'alcool. Ça, c'est un impact direct sur le sommeil. Dans le livre, il explique toutes les expériences qui sont en lien avec ça. Et donc, même si vous pouvez croire que l'alcool, ça détend par exemple et que ça fait que vous dormez plus vite. Oui, mais vous n'allez pas tomber en sommeil profond. Vous allez avoir un sommeil uniquement superficiel. Donc, la qualité de votre sommeil ne va pas être bonne. Donc, en fait, lui, il parle beaucoup de la quantité de sommeil et de la qualité de sommeil. Les deux sont aussi importants. Il faut dormir 8 heures d'une bonne qualité pour que toutes les phases s'enchaînent bien. Évitez les repas trop copieux le soir puisque la digestion peut être difficile et donc empêcher le sommeil profond. Ça peut aussi chauffer le corps de digérer. Donc, on va chauffer, on va produire de l'énergie. Et on a besoin de frais pour bien dormir. Donc, des repas trop copieux, c'est compliqué. Par exemple, si vous mangez de la viande pas à tous les repas, mangez-la plus tôt le midi que le soir parce que c'est plus difficile les protéines animales à digérer que les protéines végétales. Évitez également trop de tisane le soir puisque sinon ça va vous réveiller la nuit. Attention, astuce numéro 6, aux médicaments que vous prenez. Il peut y avoir des médicaments qu'on peut prendre le matin, le midi ou le soir. Faites attention, il y en a certains qui peuvent avoir un impact sur le sommeil. Faire des siestes, ça peut être bien. Il en parle beaucoup des siestes dans le livre. Si les gens ne peuvent pas dormir 8 heures, qu'ils ne dorment par exemple que 6 heures ou 7 heures, les siestes, donc le sommeil, ce qu'il appelle le sommeil bifasé, en deux fois, en fait sur 24 heures, peut être très intéressant pour récupérer un petit peu. Mais pas après 15 heures parce que sinon ça peut jouer sur l'endormissement. Huitième astuce, avoir un rituel de coucher pour se détendre juste avant de dormir. Donc ça peut être faire quelques étirements, lire un livre. Alors pas un livre trop qui fait réfléchir le soir. Vraiment quelque chose qui va vous relâcher. Et surtout pas les écrans. Ils parlent beaucoup de la lumière bleue et des écrans qui empêchent la mélatonine, une autre hormone qui dit que c'est l'heure d'aller se coucher, qui nous donne un signal. Elle ne peut pas se produire en fait si vous êtes devant les écrans. Donc quelque chose d'autre qui vous détend. Neuvième astuce, vous pouvez prendre un bain chaud. Un bain chaud en fait, ça va chauffer le corps. Mais quand on va sortir du bain, on va devoir se refroidir. Il y a un mécanisme de refroidissement qui va se mettre en place puisqu'on aura eu chaud dans le bain. Et ce mécanisme de refroidissement, il va nous aider à nous endormir puisqu'on a besoin d'être frais pour s'endormir. Dixième astuce, avoir une chambre calme, sans aucun écran. Aucun écran, aucune lumière. Ça c'est très important. Ils parlent d'expériences justement où ils ont mis des gens qui dormaient dans la nuit, d'autres qui dormaient avec des petites lumières. Ils ont mesuré avec des électrodes, ils ont regardé avec des IRM. Et les zones du cerveau, en fait, des personnes qui étaient dans la lumière, le sommeil était de moins bonne qualité. Même si vous avez l'impression que ça n'impacte pas du tout votre sommeil. En fait, ça l'impacte. Parce que votre cerveau, il est un petit peu éveillé parce qu'il a des choses qui clignotent autour de lui. Il a des petites lumières. Même si nos paupières sont fermées, on voit les lumières. Même si nos oreilles, on a l'impression qu'on n'entend pas la nuit, on entend. Et donc il faut le moins de bruit possible et le moins de lumière possible. Donc si vous pouvez essayer de dormir dans la nuit noire avec vraiment aucun bruit, c'est génial. Par rapport à ça, moi j'ai changé quelque chose puisque j'avais un réveil où je voyais l'heure tout le temps. Et j'avais l'impression que c'était bien parce que des fois j'ouvrais l'œil la nuit où j'avais un micro-réveil, enfin un réveil, et je voyais l'heure et je me disais c'est bon, je peux me rendormir et ça me rassurait. Alors que là, je l'ai enlevé et quand je me réveille la nuit, je ne sais pas l'heure qu'il est. Donc il faut que je m'habitue à ça. Mais j'ai l'impression que effectivement le matin, je me sens mieux. Donc en fait, je n'ai plus du tout l'heure en fait dans ma chambre. Donc c'est quelque chose, je vais m'habituer à ça. Et je n'ai par contre aucune lumière et aucun bruit. Avant, je laissais un petit peu la porte ouverte de ma chambre puisque j'aimais bien entendre par exemple si mes enfants qui sont grands rentraient, etc. Maintenant, je ferme complètement la porte et je n'entends rien du tout jusqu'au matin. Donc pareil, c'est... Il y a un hélicoptère qui passe juste au-dessus. Je vais attendre deux minutes. Aujourd'hui, il y a plein d'avions et d'hélicoptères. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc la chambre calme, dans la nuit noire, la porte fermée. Voilà, c'est mes nouvelles habitudes. Sans écran, bon, j'en avais juste mon réveil qui claire un petit peu, mais du coup, je l'ai enlevé. Avoir un matelas et un oreiller confortable. Alors si vous êtes mal dans votre lit, vous n'allez pas bien dormir. Voilà, pas d'horloge, je l'ai dit. Et surtout, avoir par exemple... Enfin, avoir un environnement où vous dormez qui soit assez... assez... sans distraction en fait. Qu'il n'y ait pas des petits objets partout autour de votre lit, etc. que vous soyez dans un environnement vraiment visuellement assez vide pour que votre cerveau ne soit pas perturbé par tout ce qu'il y a autour de vous. Donc moi, par rapport à ça, j'ai... Là, j'ai... Donc j'ai un environnement qui est assez neutre. Et j'ai rajouté un rideau puisque dans ma chambre, j'ai un côté qui fait salle de bain. Et je voyais quand même ce côté-là. Donc là, j'ai rajouté un rideau pour pouvoir fermer le soir. Et je suis dans un endroit où il n'y a pas grand-chose en fait. Onzième astuce, s'exposer à la lumière la journée. Alors ça, c'est par rapport au rythme circadien. Donc je vous parlais tout à l'heure. Notre petite horloge interne, là sur 24 heures, elle a besoin de voir qu'il fait jour et de voir qu'il fait nuit. Sinon, elle est complètement perdue. C'est ce qui se passe quand on a des jet lags, quand on part dans un autre fuseau horaire. Là, tout est tout déboussolé. Il en parle d'ailleurs du jet lag et ce que ça fait exactement. Donc s'exposer à la lumière, lui, il préconise plutôt une heure par jour au moins, au moins une heure. Et plutôt le matin. Et puis tout au long de la journée, essayez un petit peu de réduire la lumière. Parce qu'en fait, ça va commencer à enclencher certaines hormones, notamment la mélatonine, va arriver quand la lumière baisse. Donc par exemple, si vous êtes en soirée, vous regardez un film, etc. Ne pas avoir toutes les lumières allumées dans la pièce. Vous pouvez commencer à mettre des petites loupiottes le soir un petit peu. Et puis descendre, descendre, descendre. Ne pas trop vous exposer à la lumière le soir si vous voulez bien vous endormir. Et la douzième astuce, c'est si vous êtes réveillé pendant la nuit, si vous voyez que vous êtes réveillé, eh bien c'est de ne pas rester au lit. De se lever, de faire des choses qui vous détendent, de la lecture, des étirements, quelque chose. Et ensuite de vous recoucher, puisque si vous restez au lit, vous allez plutôt regarder l'heure et devenir anxieux. Et ça va bloquer encore plus le mécanisme d'endormissement. Donc moi, par rapport à ça, donc vous voyez, je vous ai dit, j'ai mis quelques petites choses en place. Et puis je me suis équipée d'une montre connectée, comme je vous l'ai dit, que je suis en train de tester. Je vous ferai peut-être un avis dans quelques... Ça fait juste quelques jours que je l'ai. Je me suis fait offrir ça pour mon anniversaire. Ce qui est bien, donc je l'ai surtout utilisé pour le sport et pour la fonction de sommeil. Donc je peux voir exactement mes cycles. Donc en fait, ça mesure vos mouvements la nuit, ça mesure vos pulsations cardiaques, votre niveau d'oxygène, etc. C'est plus ou moins précis. Ce n'est pas un dispositif médical, mais ça vous donne des indications. Et ça vous dit si vous êtes en sommeil profond, si vous êtes en sommeil plutôt paradoxal, si vous avez rêvé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'hypnogramme, donc les courbes du sommeil, les nombres de cycles. Et on arrive à voir, par exemple, quand je suis en rêve, je vois que je bouge plus que quand je suis en sommeil profond. Là, je n'ai aucun mouvement. Donc on voit vraiment bien les phases. Et ça indique aussi si on a fait des micro-mouvements, des micro-réveils, pardon. Et si on a eu des réveils pendant la nuit. Et moi, je vois que j'ai une assez bonne qualité de sommeil, au final. Peut-être que je peux améliorer un petit peu mon sommeil profond, puisque je n'ai que 1h30. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à 2h à peu près. Pour cela, il faut être bien détendu le soir, dans les très bonnes conditions. Et en fait, plus on augmente notre sommeil profond, plus on récupère. Donc ça peut être intéressant de travailler sur des choses que je mettrai en place le soir. Et je regarderai si mon sommeil profond est un petit peu plus long ou pas. Si j'ai des meilleurs cycles de sommeil, si je rêve plus ou moins, etc. Et pour conclure, je dirais qu'il faut assez s'écouter sur le sommeil. De toute façon, il dit dans le livre que si le matin, vous vous sentez fatigué et que vous auriez bien redormi vers 10-11h et que vous avez besoin absolument de café pour démarrer. C'est ce qui étaient les deux critères. Moi, j'aurais bien redormi vers 10-11h et j'avais besoin de café pour me réveiller. C'est que vous êtes sur un manque de sommeil chronique. Donc vous n'avez pas assez de sommeil. Donc ne sous-estimez pas. Ne croyez pas que vous êtes un superman qui peut dormir 6h par nuit sans avoir aucune conséquence. Scientifiquement, ce n'est pas du tout ce qui est démontré. Et c'est démontré justement qu'on sous-estime notre besoin de sommeil. Donc peut-être, essayez de mettre en place un petit peu plus de sommeil dans votre vie et puis vous verrez si vos soucis du quotidien diminuent, si vous vous sentez mieux, si vous arrivez à faire des meilleures séances de sport, si vous avez plus d'énergie, si vous avez moins mal au dos, tous les petits trucs un petit peu qui s'accumulent comme ça. Si vous maigrissez, je ne sais pas moi, si vous avez de meilleures humeurs, vous êtes moins déprimé. Mais ça peut vraiment jouer sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Et puis si malheureusement, vous ne pouvez pas dormir plus parce que votre vie fait que de toute façon, vous devez vous lever au bout de 6h, essayez de mettre en place des choses pour compenser. Peut-être des micro-siestes. Il parle de micro-siestes de 10-20 minutes dans la journée, de rattraper un petit peu le week-end, même si ça n'a pas un effet énorme. En tout cas, ce qui est prouvé, c'est que de dormir plus le matin beaucoup plus longtemps, ça n'augmente pas du tout le sommeil profond puisqu'il se fait en début de nuit. Juste, vous allez augmenter votre période de rêve. Alors ça, c'est très intéressant pour les enfants. Cette période de rêve, pendant l'adolescence, il en parle, il faut les laisser un peu rêver. Et donc, ce n'est pas grave du tout s'ils se lèvent un peu tard. Il faut les laisser. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Et le système scolaire fait qu'ils n'en ont pas du tout assez. Et donc, ça m'a aussi remotivée, moi, pour... Alors, mes grands, bon, ils ne sont plus à la maison, mais pour le dernier, ça m'a remotivée pour le motiver, justement, lui, à se coucher tôt, même si des fois, il n'a pas forcément à s'endormir, mais à faire des activités très calmes le soir pour qu'au moins, même s'il n'a pas toute la quantité, il ait un peu de qualité de sommeil. Vraiment à bannir les écrans le soir, à reprendre vraiment des dispositions qu'on avait déjà. Mais voilà, ça m'a encore éclaircie de nouveau sur ça et un petit peu convaincue encore plus qu'il fallait faire très attention au sommeil et comme on fait très attention à ce qu'on mange et comme on fait très attention à notre état de forme globale, notre façon de bouger, de ne pas rester trop sédentaire. En fait, l'être humain, il a besoin de bouger. On n'est pas des personnes qui ont besoin d'être assises tout le temps, ce n'est pas bon pour la santé. On a besoin de bien manger, alors de bien manger dans le sens équilibré, pas de nutrition. On a besoin de vitamines, de minéraux, de plein de choses qui sont dans des aliments de bonne qualité, pas transformés surtout. Parfois, je mange des aliments transformés mais le moins possible et on a besoin de dormir et de boire. Après, on a besoin aussi de voir d'autres personnes et on est des êtres sociaux. Mais les trois piliers de la santé, c'est vraiment l'alimentation, bouger et dormir, pour moi en tout cas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous dormez au moins 8 heures par nuit ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en sous-sommeil, en manque de sommeil ? Est-ce que vous êtes tout le temps fatigué le matin quand vous vous réveillez ? Est-ce que vous arrivez à vous organiser pour avoir toutes ces heures de sommeil ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Est-ce que vous faites partie des 1% de la population mondiale, je crois même pas 1%, qui peut dormir moins de 8 heures et être en total fonctionnement optimal ? Il dit que c'est dû à un gène qui est extrêmement rare. Est-ce que vous, peut-être, vous êtes là-dedans ? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est sûr que non. J'ai besoin, je pense, de 8 heures et demie. Je suis plutôt sur 8 heures et demie, 9 heures. Et quand je ne les ai pas, je le sens. Donc, je fais avec, mais vraiment, je ne suis pas optimale. Je le sens que je ne suis pas optimale. Voilà, donc dites-moi votre ressenti par rapport à ça. Et donc, je vous mettrai le lien vers ce livre sous la vidéo. Je vous encourage à le lire et à vous faire votre propre avis. Mais j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !